... quelques instants à présent sur cette annonce. On a d'ailleurs, pour rien vous cacher, changé de sujet ce matin. Bonjour Julia Sigur, pour coller l'actualité, l'Organisation Mondiale de la Santé qui nous a appris que le paludisme avait été totalement éradiqué en Égypte, qualifiant ce résultat de véritablement historique. Cela faisait un siècle que le pays poursuivait cet objectif de santé publique. On va en parler donc avec vous, Julia, le patron de l'OMS, qui rappelle que le paludisme est aussi ancien que la civilisation égyptienne elle-même. Il faut remonter au temps des pharaons, vraiment ? Effectivement, en fait, le paludisme est profondément ancré dans l'histoire de l'Égypte puisqu'on trouve des preuves qui datent de 4000 avant Jésus-Christ. On a trouvé des traces biologiques sur Toutankhamon, dans d'autres momies aussi, anciennes. On a des témoignages même écrits qui décrivent cette maladie et qui prouvent qu'à cette époque-là, à l'époque des pharaons, la maladie était effectivement endémique. On pense même que Toutankhamon en serait mort. On a retrouvé aussi une blessure à la jambe, mais a priori, il serait mort du paludisme. Alors, on parle d'un siècle de lutte contre le paludisme parce que les premiers efforts qui ont été documentés datent de 1920. L'Égypte a essayé de réduire les interactions hommes-moustiques en interdisant les cultures de riz et les cultures agricoles à proximité des zones résidentielles. Dans les années 30, la maladie va devenir une maladie à déclaration obligatoire et ils vont créer les premières stations de contrôle et de recherche sur le paludisme. Ensuite, il y a la Seconde Guerre mondiale et comme dans plein d'autres pays, il va y avoir une résurgence du paludisme à cause effectivement des perturbations sur les systèmes de santé, à cause du manque de traitement également. Mais en tout cas, en 2001, l'Égypte avait déjà fait un travail considérable. On continue à avoir quelques cas ici et là, avec des clusters qui apparaissaient régulièrement, comme on avait vu aussi en 2014. Et puis finalement, ils ont reçu cette certification qu'ils sont maintenant exemptes du paludisme parce que tout simplement, la chaîne de transmission est officiellement, et ce sur le territoire national, interrompue et ce depuis les trois dernières années consécutives. Alors, on sait qu'il y a eu, on dit qu'il y a eu un siècle de lutte contre le paludisme, mais les efforts se sont accélérés ces dernières décennies. Effectivement, là, c'est comme la Chine qui a pu éradiquer le paludisme en 2021. Ils ont utilisé exactement la même technique et c'est vrai pour tous les autres pays. Il n'y en a pas d'autres finalement. On ne peut pas refaire la roue. Ils ont utilisé une approche globale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans le cas égyptien en tout cas, ils se sont beaucoup centrés sur le contrôle des moustiques, des vecteurs moustiques. Donc, ça veut dire pulvérisation d'insecticides à grande échelle, le drainage aussi de toutes les zones humides. Mais ils l'ont fait de façon très personnalisée, région par région. Dans le sud, par exemple, de l'Égypte, ils ont vraiment intensifié les efforts puisque c'est là où le paludisme était le plus répandu. Ils ont aussi beaucoup sécurisé toutes les frontières avec les pays voisins, notamment avec le Soudan. Ensuite, il y a eu des campagnes de prévention, notamment dans les zones rurales. Ils ont distribué beaucoup de moustiquaires. Ils ont fait le credo qu'on connaît tous depuis le Covid, le fameux credo détecté, tracé, traité. Ils ont aussi déployé énormément les différents traitements, que ce soit à base de quinine, à base d'artémésinine. Et peut-être le dernier point, c'est cette amélioration des infrastructures sanitaires. L'Égypte... Et là, c'est particulièrement important parce que, si vous voulez, c'est un effort. On a atteint ici... C'est super que ce soit éradiqué, mais il va maintenant falloir vraiment maintenir cet effort dans le temps, tenir dans le temps, effectivement. Et on sait que c'est un travail de longue haleine. À l'échelle mondiale, ils sont 44 pays et un territoire avoir été certifié exempt de paludisme. Effectivement. Alors, vous allez le voir sur cette carte, mais tous les ans, vous avez des pays supplémentaires qui éradiquent le paludisme. Alors, évidemment, ça change. Mais récemment, c'est... Vous le voyez ici en vert foncé, mais c'est donc le Cap Vert, le Tadjikistan, on voit la Chine, l'Argentine, le Paraguay. Et là, en vert clair, ce sont les pays qui sont en voie, justement, d'éradiquer cette maladie. Et en rouge, là où il y a là toujours des cas, des clusters. Et il faut savoir que 95% des cas sont encore en Afrique et concentrés sur seulement 4 pays. le Nigeria, la RDC, la Tanzanie et le Mozambique. Il faut savoir qu'elle tue encore cette maladie, plus de 600 000 personnes par an. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, notamment en Afrique, vous avez deux vaccins qui ont été récemment déployés. On espère que ça va améliorer la situation, mais ça n'empêchera pas qu'il faudra continuer la lutte antivectorielle. Voilà, tenu dans le temps, c'est ça la principale difficulté. On va retenir ça de cette chronique. Merci beaucoup, Julia Sigur. Merci.